Donc, bonsoir à tous pour les personnes qui viennent de se joindre à nous pour cette très belle soirée qui va durer une petite heure concernant ce thème très intéressant autour de l'artiste au cœur de la nature, comment l'artiste peint en plein air. C'est un thème que j'ai choisi communément, évidemment, avec un certain nombre de MOOC disponibles sur la Fondation Orange et vous avez un MOOC très complet. Probablement, vous l'avez déjà feuilleté et puis consulté, c'est le MOOC autour du mouvement impressionniste. Alors, lorsque j'ai commencé à travailler sur ce thème, je me suis dit qu'en parallèle avec ces MOOC dédiés à l'impressionnisme, je vous propose ce soir d'aller à la rencontre de ces premiers artistes qui ont décidé d'aller peindre au cœur de la nature, à l'extérieur et des artistes du 19e siècle. Et c'est comme ça, donc, l'occasion également de voyager avec eux à travers leur regard, à travers leur réalisation artistique et aussi voyager un peu dans le temps, effectivement, au 19e. Et lorsqu'on aborde le thème autour du voyage, eh bien, il y a un musée parisien qui en est vraiment le meilleur représentant et surtout autour du voyage et également les artistes. Les artistes qui ont peint en extérieur, c'est le musée d'Orsay. Alors, pourquoi le musée d'Orsay? Parce que c'est à l'origine, à l'origine, une gare. Donc, je vous emmène, je vous emmène, partons pour le voyage et on se rend ici même, donc, sur les quais de Seine avec une vue imprenable sur le musée d'Orsay qui, à l'origine, était une gare, une gare qui a été réalisée en un temps record, simplement en deux ans, en deux ans et inaugurée le 14 juillet 1900 pour l'exposition universelle qui avait lieu à Paris en 1900. C'est une prouesse autant technique que, en tout cas, est esthétique. Il prend place, d'ailleurs, cette gare d'Orsay prend place dans un quartier extrêmement élégant. Vous avez la Légion d'honneur, le palais de la Légion d'honneur jouxtant la gare. En face de la Seine et en face de la gare d'Orsay, il y a le musée du Louvre. Donc, il fallait évidemment être cohérente au niveau stylistique dans l'élégance. Donc, même si on a travaillé dans la construction de l'édifice sur une construction métallique, la charpente métallique, tout est habillé. Les façades sont habillées de pierre parce qu'à l'époque, effectivement, en 1900, il était de bon ton, évidemment. L'élégance est liée à la pierre, à l'art de la pierre. C'est un lieu emblématique où les trains reliaient la capitale au sud-ouest de la France. Évidemment, dans l'aspect général de cette gare, vous avez les deux horloges qui permettent évidemment d'accompagner la fonction même de la gare. Et je vous emmène. Alors, ce soir, comme cela fait quand même pas mal de mois que les musées ne sont plus accessibles, eh bien, ce soir, je vous emmène à l'intérieur. Alors, à l'intérieur, nous avons ici l'emplacement de la nef principale de cette gare devenue musée. Nous avons évidemment volontairement gardé les vestiges, en tout cas, de sa première fonction. Encore là, une horloge qui dénote évidemment, qui correspond à l'histoire du site. Et on se rend compte que toute la nef principale a gardé vraiment l'authenticité de l'histoire du bâtiment, qui au départ était une gare. Donc, c'est véritablement dans les années 70 que la décision est prise d'en faire, en tout cas, un musée, même s'il y a eu, par moment en tout cas, des idées de démolition de cette gare, qui ne sert de gare qu'à peine 40 ans. Vous voyez, donc c'est vraiment une vie très, très courte de gare d'Orsay, et qui va être abandonnée, ensuite réutilisée, en tout cas, le bâtiment va être utilisé pour la troupe de théâtre de Renaud-Barreau, également comme salle de vente avant la création des salles de rôles. Voilà, il y a eu plusieurs fonctions, et c'est vraiment dans les années 70, qu'en 77-78, que la décision est prise sous Giscard d'Estaing d'en faire un musée, et ce musée va être inauguré réellement en 86, en 1986, sous Mitterrand. Donc, nous avons gardé, et c'est tout à fait volontaire, de par le projet architectural, de garder la cohérence historique du bâtiment, tout en gardant, vous voyez, l'allée principale, où il faut imaginer, évidemment, les quais. Donc, on a une image ici, une image qui est extrêmement claire, où on retrouve, vous voyez, l'aspect du précédemment de la nef principale, avec les verrières, la lumière zénitale, et tous les éléments décoratifs au niveau de la partie supérieure, mais en bas, eh bien, vous avez les quais, c'était une gare extrêmement moderne, avec les monts de charge, pour pouvoir faciliter le transport, pour transporter les mâles et les valises, et puis, il faut imaginer comme ceci. Alors, on a une image d'archive, alors c'est une image, c'est une photographie ancienne, donc au niveau du rendu pixelisé, c'est lié, évidemment, à la date à laquelle la photographie a été faite, mais on retrouve l'horloge, souvenez-vous, je vous l'ai montré tout à l'heure, et l'agencement des quais qui permet d'accueillir ces trains. Alors, c'est une gare qui sert très, très peu de temps de gare, parce que les trains vont s'allonger de plus en plus, les wagons, en tout cas, sont de plus en plus nombreux, et malheureusement, les quais vont être beaucoup trop petites pour accueillir les nouveaux trains. C'est pour cela que toutes les destinations de la gare d'Orsay sera transitée par la gare d'Austerby. Voilà un petit peu l'histoire autour de cette gare. Alors, cette gare, elle fait, évidemment, elle nous plonge dans cette dynamique du voyage, et je vous ai choisi ici une œuvre évidemment emblématique de Monet, qui ici interprète et représente cet univers de la vie moderne qui le fascine, et parmi les constructions modernes du XIXe, c'est la gare. La gare avec la maîtrise évidemment colorée et également de la touche très, très reconnaissable de Monet, et là-dessus, on aura le temps ce soir d'approfondir. Et le choix frontal de pouvoir mettre en valeur la grandeur et la monumentalité de cet édifice, faite de métal, de verre également, et ce cheval de fer qui avance vers nous avec cette fumée, évidemment, qui caractérise la vitesse et la monumentalité aussi de ce lieu avec ce train. Alors, lorsqu'on revient dans cette galerie, dans la nef principale, qui a été complètement repensée pour pouvoir accueillir les collections d'œuvres d'art qui se situent du milieu du XIXe siècle, et la collection se termine au début du XXe, autour de 1912-1915, en fait, nous sommes vraiment entre deux collections majeures. Tout ce qu'il y a, donc, avant la collection du musée d'Orsay, se trouve au musée du Louvre, et après, au niveau de la chronologie, il faudra se rendre au centre Pompidou, où se trouve le musée d'art moderne. Donc, dans cette période extrêmement charnière, extrêmement prolifique au niveau des propositions, on va aborder ce soir le thème de la peinture de plénière, comment les artistes vont avoir ce rapport avec la nature et comment il va le retranscrire dans la peinture. Et pour cela, eh bien, on va pouvoir déambuler dans certains espaces. Alors, on va se consacrer dans quelques salles, donc une des premières salles qui se trouve sur la gauche, dans la nef principale. Donc, vous avez comme ceci une succession d'espaces, de salles plutôt chronologiques et également monographiques. Parfois, vous verrez, il y a des salles uniquement dédiées à De Gaulle ou bien certaines écoles. Et dans cette première salle, eh bien, je vous mène vers cette réflexion extrêmement intéressante. Alors, avant d'y entrer, justement, j'aimerais aborder un thème très important en rapport avec le sujet de ce soir autour des premiers artistes en plein air. Eh bien, comment ces artistes vont faire cette démarche de sortir de l'atelier pour aller peindre en plein air ? Eh bien, il y a une révolution qui s'opère. Il faut savoir, au XIXe siècle, je vous ai ici choisi quelques clichés qui montrent ces petites poches de couleurs. En fait, ce sont des petites poches qui sont fabriquées à partir de la vessie de porc. Et à l'intérieur, eh bien, on y trouve de la peinture. De la peinture qui, pendant longtemps, en fait, c'est des pigments de couleurs qui sont mélangés à de l'huile, l'huile de lin ou bien d'autres huiles et qui sont contenues dans ces petites bourses. Donc, comme je vous l'ai dit, en utilisant la vessie de porc et qui sont fermées avec une ficelle. Et les artistes, eh bien, que font-ils ? Eh bien, ils vont percer cette petite poche pour aller chercher la peinture. Et lorsque vous l'avez percée, il n'y a aucun moyen de refermer. Donc, tout ce qui est dans la poche est utilisé. Donc, c'est pour ça que je vous ai ici présenté une autre photographie où on voit justement ces poches qui sont consommées. Donc, il n'y a pas lieu, en tout cas, on ne peut pas conserver longtemps ces peintures. Et on se rend compte que grand nombre d'artistes utilisent ces palettes. Et en l'occurrence, là, c'est très émouvant. Vous avez devant vous la boîte à peinture du peintre Constable, l'artiste anglais, où on retrouve justement ces petites poches. de peinture et également, on pouvait utiliser des seringues comme ceci, des pipettes en verre et qui ont exactement le même rôle. Donc, on comprend bien là qu'avec le moyen technique que nous avons à l'époque, dans la première moitié du 19e siècle, c'est très compliqué d'apporter la peinture en extérieur. Donc, il y a vraiment une révolution qui s'opère un petit peu plus tard. Eh bien, il faudra attendre 1841 avec les premiers tubes de peinture qui se démocratisent. Alors là, je n'ai pas trouvé les premiers tubes où le bouchon n'est pas à vis comme ceci. Pour avoir ce bouton à vis, il faut attendre encore quelques années. Il faudra attendre 1904. Et ce sont ces tubes de peinture, mais déjà en métal, même si le bouchon n'est pas aussi perfectionné, permettaient aux artistes de pouvoir apporter les peintures en extérieur, de pouvoir peindre en extérieur. Donc, c'est une grande révolution et c'est ce qui libère justement les artistes de leur atelier pour pouvoir aller peindre sur place, in situ et capter évidemment tous les détails et la lumière évidemment. Donc, parmi les artistes emblématiques, vous avez l'école de Barbizon, qui est une école extrêmement importante, constituée d'un groupe d'artistes qui se rendent dans la forêt de Fontainebleau pour peindre sur le motif. Alors, je vous ai ici choisi deux œuvres de coraux. Alors, attention, lorsque vous avez au niveau du cartel des lieux, comme ici à Budapest, c'est une œuvre qui ne fait pas partie de la collection du musée d'Orsay. Vous verrez quelques ajouts que je me suis permise de faire pour compléter également mon propos. Mais pour tout le reste, toutes ces œuvres, toutes les autres œuvres, font partie de la collection du musée d'Orsay. Et lorsque nous abordons évidemment comme co des natures, des natures au service d'un sujet, il y a toujours des personnages, en l'occurrence là, de la danse des nymphes, qui sont mis en l'honneur avec une nature luxuriante et dont la description est extrêmement rigoureuse lorsqu'il s'agit de décrire les feuillages, les arbres, etc. Il y a toujours un sujet. Le paysage n'est pas représenté en tant que tel, en tant que sujet principal, mais au service d'un sujet figuratif. Vous avez également d'autres artistes extrêmement importants qui vont aussi côtoyer les scènes d'extérieur. Alors, même s'ils abordent énormément d'esquisses, en général, il va terminer ses toiles, ses réalisations en atelier, mais en tout cas gardent cette vision extrêmement pertinente autour de le réalisme de la nature et toutes les émotions, l'atmosphère sont ressenties en extérieur transposées dans ces tableaux. Et en l'occurrence là, nous avons Les Glaneuses de Millet, une œuvre qui a fait dame, parce que c'est une œuvre qui met à l'honneur la vie rurale, qui a été très souvent, en tout cas pendant longtemps, un peu abandonnée dans la première moitié du XIXe avec la révolution industrielle. Et là, avec beaucoup de dignité, il représente ces Glaneuses. Alors, pourquoi j'aborde ce thème de la dignité ? Eh bien, il a pris soin de ne pas représenter leur visage. Elles ont toutes, vous voyez, le visage plutôt à l'ombre. Et puis, on voit juste ces silhouettes. Et que sont ces Glaneuses ? Alors, peut-être que vous les connaissez, vous connaissez leur identité. En fait, les Glaneuses, ce sont des femmes qui ont mari, enfants, et qui ont un milieu extrêmement pauvre, ne possèdent aucune terre, ne peuvent pas exploiter la terre comme elles le voudraient. Et les grands contre-maîtres de riches terriens, donc vous avez ici l'homme à cheval qui surveille justement les charrettes et ses employés qui sont en train d'apporter tout le fruit du travail de la journée. Eh bien, en fin de journée, ces Glaneuses ont la possibilité de passer dans les champs pour récupérer les épis qui ont été abandonnés. Alors, c'est vraiment dérisoire, ce n'est pas une quantité importante, mais c'est tout de même autorisé. Et pendant ce laps de temps très, très court, et la règle, eh bien, c'est que les femmes ne peuvent pas apporter de sacs. Elles ne peuvent, en tout cas, ne prendre que dans leurs mains. Donc, elles trichent un petit peu. Elles utilisent leur tablier pour pouvoir essayer de prendre un petit peu plus avant de rentrer. Donc, on a ici l'évocation, vous voyez, de cette résilience et également cette approche, cette approche extrêmement digne de ces femmes qui s'attardent difficilement à la tâche, d'ailleurs. Et Millet représente aussi toute la dynamique du mouvement avec la première personne qui se baisse, la deuxième qui ramasse et celle qui se relève. Donc, on a vraiment toute la décomposition du mouvement qui est suggérée, évidemment, sur cette très belle composition des glaneuses. Alors, vous savez que Jean-François Millet est également l'auteur d'une œuvre très célèbre, Indétude et l'Angélus, qui reprend également la vie rurale, la vie paysanne, avec ce couple en pleine prière à la fin de la journée, après une dure journée de labeur, est intitulée l'Angélus parce qu'il y a évidemment tout un rythme qui est jalonné par la journée, par les heures qui défilent. Et vous avez tout au fond le clocher d'une église qui sonne. Donc, l'Angélus sonne à différents moments de la journée et qui marque aussi la fin de journée. Et à ce moment-là, lorsque la cloche sonne, eh bien, on arrête de travailler et on remercie également grâce à cette séance, en tout cas, cette prière que l'on dédie, et qui permet de clore la journée. Donc, c'est une œuvre sublime d'intimité, d'intimité et en même temps de recueillement et une très, très belle réalisation de milliers, évidemment, qui retrace la vie rurale. Alors, lorsque l'on va un petit peu plus loin dans le temps et l'un, je voudrais vraiment m'attarder sur certaines œuvres emblématiques des impressionnistes. Je vous mène tout de suite au cinquième niveau. Donc, nous étions, souvenez-vous, au niveau de la nef principale lorsqu'on entre dans le musée d'Orsay. Et là, je vous mène dans la galerie impressionniste qui se trouve au cinquième niveau. Et avant d'aborder les œuvres, je voudrais évoquer quelques points intéressants, des villes, des régions très, très intéressantes qui ont suscité beaucoup d'intérêt par les artistes de la deuxième moitié du XIXe siècle. Et grâce au développement des chemins de fer et aussi une certaine démocratisation, on peut en tout cas prendre le train aisément. Eh bien, les artistes n'hésitent pas à voyager. Alors, évoquant Millet et Corot, la forêt de Fontainebleau, l'école de Barbe-Bison, c'est par ici. En Normandie de Paris, vous avez de façon très proche Argentin et Pontoise, Giverny pour Monet, qui reste plusieurs décennies jusqu'à la fin de sa vie à Giverny. Et puis, en Normandie, vous avez Trottin, Le Havre, Trouvény, il y a d'autres villes également, mais ce sont là des sites touristiques et des sites où on va découvrir des œuvres magnifiques de ces grands artistes impressionnistes. Alors, je vous emmène. Je vous emmène dans la galerie impressionniste avec une vue. Alors, cette fois-ci, vue de l'intérieur de l'horloge que je vous ai montrée avec la vue panoramique sur le musée d'Orsay. Eh bien, de ce lieu très feutré et d'une telle élégance, eh bien, nous allons nous diriger maintenant dans la première salle dite de la galerie impressionniste qui a fait peau neuve il y a quelques années avec des cimèses de couleurs assez sombres qui permettent de valoriser d'autant plus les œuvres. Alors, juste une petite parenthèse, vous savez que les couleurs qui ont été utilisées pour les cimèses, donc les murs, ce n'est pas simplement un goût uniquement esthétique, non pas du tout, c'est pour faire référence également aux contesses historiques dans lesquelles les artistes ont peint. En fait, des artistes au XIXe siècle baignaient beaucoup en atelier, exposés dans les salons et tous ces lieux ne baignaient pas forcément d'une lumière zénitale extrêmement claire, c'était des lieux plutôt feutrés et plutôt sombres. C'est pour cela que lorsque l'on met en valeur ces œuvres du XIXe sur un fond sombre, eh bien, les œuvres revivent totalement parce qu'elles se trouvent dans leur milieu. C'est vraiment, il faut attendre le XXe siècle avec l'art moderne où les cimès, les murs blancs, mettent mieux en valeur les œuvres du XXe. Là, aux Inéviens, en tout cas, ces cimès sont très, très bien, en tout cas, la couleur a été très bien choisie pour mettre en valeur. En l'occurrence, là, un des très grands chaînes-œuvres de Manet, Le déjeuner sur l'herbe. Alors, je ne reviendrai pas du tout sur le fait scandaleux de l'œuvre. Je vous renvoie à une de mes conférences passées. Mais ce n'est pas ça, tout à fait, le propos pour ce soir. Pourquoi j'ai quand même choisi Le déjeuner sur l'herbe de 1863 ? Eh bien, cela permet de valoriser l'évolution dans la représentation de la nature. Souvenez-vous du corot. Souvenez-vous aussi de Millet. Il y a vraiment un bond qui a été fait par Manet dans cette volonté de suggérer une nature par des touches extrêmement visibles. Vous voyez que les feuillages sont suggérés et non pas décrits de façon réaliste. Et cette suggération et cette touche moderne a énormément choqué, évidemment, et qui a déchaîné les passions, une œuvre aussi scandaleuse dans cette dimension-là. et cette scission qui s'opère entre le salon, en tout cas, l'art académique et la nouvelle génération. Alors, il est considéré, Manet, comme le père de l'impressionniste, mais ce n'est pas du tout un artiste impressionniste. Pour cela, je vais comparer cette œuvre de Manet avec une œuvre de Monet, cette fois-ci, qui traite exactement le même thème. Sur le même thème, comme ça, vous verrez évidemment la différence. Vous avez ici Claude Monet qui a sa version de Déjeuner sur l'herbe, une œuvre magnifique qui a été malmenée par le temps, une œuvre qui a été très abîmée, autant même de Monet. C'est d'ailleurs lui qui va découper l'ensemble d'un très, très grand format et pour se donner, pour qu'on se fasse une petite idée, voilà ce qu'il en était. Là, c'est une esquisse qui se trouve à Saint-Pétersbourg et qui permet d'avoir une vue générale de la composition, mais l'œuvre étant très abîmée, nous avons, alors n'hésitez pas à couper le son pour être un tubeux, pour se concentrer sur la conférence. Ces deux panneaux me permettent en tout cas d'aborder une nouvelle manière, une nouvelle façon d'exprimer et de représenter la lumière, une lumière naturelle. Alors, pour cela, il faut se, évidemment, il faut comparer avec l'ancienne version et j'attire votre attention tout spécifiquement sur la représentation, les couleurs utilisées pour évoquer les zones de lumière et les zones d'ombre. On se rend compte que dans la version de Monet, vous avez les ombres qui sont ici désignées par la couleur bleutée, une couleur très froide. Est-ce que c'était le cas chez Manet ? Eh bien, non. Dans la version de Manet, même si la touche est extrêmement diluée et d'une grande modernité, eh bien, il a encore ce code à l'ancienne, c'est-à-dire de l'académisme où on utilise les couleurs brun. marron et pas du tout les couleurs très modernes de ce bleuté-là. Évidemment, les improtionistes ont tout à fait raison d'utiliser des couleurs froides pour contrebalancer les couleurs chaudes et nous faire évidemment ressentir cette impression de la vibration de la lumière de façon beaucoup plus scientifiquement juste. Donc, on a là vraiment deux temps très intéressants qui permettent de nommer vraiment les impressionnistes en tant qu'artistes de plein air et avoir un regard très pertinent sur l'emploi de la couleur pour évoquer la couleur, la vibration de la lumière. Et qui dit vibration de la lumière, qui dit également l'impression, je ne pouvais pas passer à côté très rapidement pour vous montrer un des très grands chefs-d'oeuvre de Monnaie, Impression de Soleil Levant qui se trouve au musée Marmottan où cette oeuvre a donné le nom au mouvement impressionniste lorsque cette oeuvre a été représentée en 1874, donc un an après la réalisation de cette oeuvre à l'atelier du photographe Nadar et le critique d'Art Leroy donnera ce terme le plus célèbre de l'histoire de l'art pour désigner ce courant artistique comme impressionnisme. Donc évidemment le port du Havre qui est représenté là n'est pas du tout le sujet principal, il est à peine perceptible, quasi fantomatique avec le port, les usines, les bateaux, mais prime évidemment le crépuscule du soleil et la réverbération, en tout cas la vibration de ces touches orangées qui permet de répondre à la lumière de ce soleil que se le vend. alors lorsqu'on revient dans la première salle on se rend compte que lorsqu'on fait le tour dans cette salle grand nombre de tableaux sont réalisés avec le sujet de paysages d'un paysage peint alors soit partiellement intitut et terminé terminé en atelier c'est souvent le cas surtout lorsqu'on a des grands formats comme cela évidemment il y en a beaucoup j'ai vraiment j'ai dû faire un choix une sélection d'oeuvres et je voudrais comparer deux oeuvres de Courbet alors une oeuvre de Courbet et une oeuvre de Monet sur le même thème sur le même principe que tout à l'heure avec la faillesse des trottats Courbet vous savez est un très très grand artiste un artiste réaliste qui permet de saisir le moindre détail avec vraiment un respect dans l'observation de la nature et retranscrit picturalement on a autant dans sa description de la pierre le symbole et aussi l'élément aquatique de l'eau un regard très riche dans la description face à cela face à cette falaise des trottats qui évidemment suscite grand intérêt parmi des artistes qui ont besoin d'autres horizons d'autres lumières c'est pour ça qu'ils partent aussi au bord de mer pour avoir de nouveaux sujets nouvelle perspective également de sujets et de tableaux à réaliser et bien face à cela vous avez aussi un Monet qui va traiter le même paysage mais à un autre moment et le sujet diffère totalement avec cette grosse mer à être teint dont le titre en tout cas exprime parfaitement la volonté de l'artiste à renforcer la force de la nature avec la description de l'écume les vagues qui frappent la falaise et dont les personnages de petite taille sont vraiment quasi dérisons à reins finalement dans le paysage alors on a également des sites de villages qui se développent énormément en Normandie et y compris donc ici à Trouville l'hôtel des Roches Noires qui fait partie des grands établissements hôteliers très très en vogue à l'international d'ailleurs vous voyez même le drapeau américain qui se tourne ici au premier plan et Monet fidèle justement à sa recherche de retranscrire le mieux possible la lumière et bien on a là des touches très visibles des touches larges qui permet vraiment de saisir l'essence même l'essentiel de l'espace des nuages de l'ombre des zones de lumière tout cela avec en tout cas un regard très percutant et très juste voilà alors on va poursuivre si vous voulez bien avec le thème que j'ai choisi autour des plaisirs et loisirs en plein air et bien pour cela je vous invite à me suivre dans la seconde salle alors dans la seconde salle ce qui nous frappe dans un premier temps remarquez la dimension des oeuvres la dimension des oeuvres sont beaucoup plus modestes par rapport à la première salle comme vous pouvez le constater avec les coquelicots de Monet et puis au fur et à mesure qu'on va faire le tour dans cette salle on se rend compte que les dimensions sont plutôt modestes pourquoi à votre avis et bien parce que ces oeuvres ont été pour beaucoup réalisées in situ en extérieur donc il s'agit évidemment d'être très rapide et de pouvoir saisir le motif bien sûr par la suite seront terminées en atelier mais beaucoup en tout cas beaucoup d'informations se répercutent très vite et directement sur la toile et parmi les oeuvres des grands chefs-d'oeuvre de la collection du musée d'Orsay nous avons les coquelicots de Monet qui est une merveille alors cette oeuvre est à mon sens en tout cas est incroyable qui évoque parfaitement la technique de Monet et qui maîtrise la couleur au service du motif alors comme le titre l'évoque vous avez les coquelicots qui occupent une partie de la composition alors une composition vous voyez séparée en deux très distinctement avec l'horizon la mère et son enfant au premier plan comme une résonance dans la partie haute vous avez également ce même couple derrière pour donner cette dynamique de projection cette diagonale compositionnelle mais ce qui est intéressant c'est de nous interroger sur les fleurs alors nous avons tout de suite vu de loin comme ceci l'information nous avons affaire à la représentation des coquelicots mais regardons de près regardons de près parce que lorsqu'on se rapproche on se rend compte à quel point Monet maîtrise son pinceau sa touche et plus vous allez vous en rapprocher plus on se rend compte que les coquelicots en fait ce sont uniquement des taches de couleur orangé et de rouge vous ne percevez aucun contour de ligne qui permet de délimiter la forme de la fleur il n'en a absolument pas besoin c'est simplement la touche de la couleur c'est quelques couleurs il y a une économie d'ailleurs de choix des couleurs pour suggérer pour suggérer la vibration ces fleurs qui sont constamment en mouvement dans le près donc qui sont libérées évidemment de tout contour donc statique pas du tout là ce sont des fleurs qui sont amenées à biairevolter et aussi à se mouvoir dans la nature donc on a vraiment une œuvre fantastique en ce sens au niveau de la technique on a également Berthe Morisot avec la chasse aux papillons qui évoque aussi les jeux de plein air là on a sa sœur qui est représentée avec ses enfants jeux de papillons donc c'est une femme artiste aussi qui fait partie des impressionnistes c'est la seule d'ailleurs artiste femme qui est présentée à la première exposition impressionniste de 1974 avec une œuvre autant vraiment dans la lignée de Monet à saisir une impression avec une construction aussi rigoureuse parallèlement à cela avec les lignes les lignes verticales qui permet vraiment de scinder les espaces et la lecture de son œuvre alors poursuivons si vous voulez bien très rapidement avec Renoir et d'autres artistes impressionnistes qui n'hésitent pas à partir de Paris en prenant le train ils se rendent à Château à l'auberge des Fournaises l'auberge Fournaise pour vraiment se délecter profiter de la vie en plein air et Renoir reproduit en tout cas pleinement cette jeunesse cette fraîcheur avec le portrait d'Alphocine Fournaise et qui est vraiment en harmonie totale avec son environnement d'ailleurs tant au niveau des couleurs utilisées et la touche qui sont similaires autant dans la représentation de la figure que la nature alors vous avez dans la salle suivante une autre une autre salle qui est uniquement dédiée à Renoir et parmi les œuvres phares nous avons évidemment le bal du Moulin de la Galète alors on est en plein air ce n'est pas nature comme on pourrait l'évoquer mais je l'ai quand même choisi parce que c'est une œuvre fascinante où l'artiste est à même de travailler sur la retranscription de la vibration de la lumière avec une pertinence incroyable nous avons là comme vous avez pu voir j'étais un peu rapide dans la vision de la salle mais c'est une œuvre très très grande alors on sait évidemment que cet homme n'a pas été réalisé à la guinguette du Moulin de la Galète pas du tout bon ça a été fait en atelier mais un peu retranscrire vraiment toute la lumière et puis la joie qui accompagne cette scène d'extérieur j'attire votre attention sur des détails fascinants comme ici le sol comment il va traiter le sol le sol qui lorsque on ne regarde que le sol on a vraiment l'impression d'avoir affaire un ciel tant il n'y a absolument pas de code couleur utilisé habituellement pour signifier le sol mais il est là évidemment pour retranscrire les zones de lumière et d'ombre et on va s'en approcher si vous voulez bien et on va se rendre compte on va se rendre compte évidemment que tous ces tous ces personnages sont comment dire on fait varier la lumière des zones de lumière et d'ombre sur toutes ces toutes ces figures et également lorsqu'il s'agit de représenter représenter certains détails comme le sol et aussi les vêtements on se rend compte que Renoir est un perfectionniste avec le traitement de la touche et là je vous invite à aller vraiment de plus près voyez la différence de traitement entre la robe de cette jeune femme et le traitement plutôt effacé du pantalon de l'homme donc on a ici au niveau du traitement de la robe l'effet d'empattement de superposition de touches ou de près et bien on se rend compte qu'il y a différentes tonalités de couleurs qui ont leur rôle évidemment par ces jeux de superposition ce sont des couleurs qui n'ont pas été au préalable mélangées sur la palette en fait c'est le fait de poser plusieurs couches qui donne cet aspect fort intéressant et qui nous permet en tout cas d'avoir un rendu extrêmement juste sur l'ensemble donc voilà la vue d'ensemble et on comprend à quel point c'est un artiste un virtuose de la couleur et de la technique de la touche alors comme le bal du Moulan de la Galette parallèlement à cela vous avez la balançoire qui reprend exactement le même propos ou encore là cette scène d'extérieur permet de en tout cas de confier à Renoir la technicité autour de la maîtrise de la couleur et de la touche et on se rend compte comme l'oeuvre précédente qu'il n'y a absolument pas de contour de ligne c'est simplement la couleur la position et la juxtaposition des couleurs qui permet de délimiter la forme de la figure du fond vous voyez donc on le voit de très près sur la robe de cette jeune femme sur le balançoire et là l'extrémité droite est encore plus flagrante de près il n'y a absolument pas de de ligne qui permet de délimiter tous ces tous ces motifs et en cela évidemment on a affaire à un travail scrupuleusement en tout cas fascinant par par ces ces artistes impressionnistes alors autre exemple aussi très rapidement Monet avec les essais quasi photographiques saisir un instant avec sa belle-fille Suzanne qui est ici pose sur une pente de face de profil avec cet effet de contre-plongée qui permet de 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 rendre cette figure féminine universelle et monumentale et qui saisit admirablement bien évidemment l'atmosphère et la lumière et la flupération de la lumière ce n'est pas une photo floue lorsqu'on avoque on avoque la description de ces figures de ces visages volontairement floutées volontairement en tout cas quasiment universelles finalement pour pour que chaque femme puisse s'identifier sur cette figure féminine on a également d'autres scènes d'extérieur d'autres scènes dans la nature cette femme cette fois-ci une autre femme alors en l'occurrence là c'est la mademoiselle Gachet c'est la fille du docteur Gachet réalisée par Van Gogh vous savez Van Gogh était très proche du docteur Gachet on connaît d'ailleurs le portrait très célèbre du docteur Gachet une oeuvre ici un petit peu moins célèbre mais tout aussi je trouve extrêmement puissante dans la maîtrise de la touche extrêmement visible parfois qui sculpte parfois complètement les fleurs le végétal qui est au premier plan dont la ligne n'est pas forcément liée à la délimitation des figures mais au service de la touche la ligne au service de la touche et aussi à la psychologie de l'artiste une oeuvre une oeuvre hypnotisante de par l'explosion de couleurs et la maîtrise évidemment de la touche propre à Van Gogh alors poursuivons jusqu'à maintenant on a pu voir la représentation de la nature l'artiste au coeur de la nature mais en transcrivant une vie les figures humaines est très présentes un sujet en tout cas est accompagné accompagne la nature là on va vraiment aborder la nature souveraine où l'artiste ne va vraiment peindre que la nature et en ce sens on a Sisley Sisley avec l'inondation à Port-Marley qui représente un fait divers on a également un Monet avec le pont de chemin de fer qui est magnifique avec cette diagonale qui est très accentuée pour évoquer le mouvement la vitesse de chemin de fer et vous allez voir à quel point à l'époque lorsqu'on représente un pont on est plus dans un certain statisme et puis un peu un regard panoramique carte postale d'ailleurs on a je vous ai choisi une photographie où on privilégie plutôt une représentation plutôt à l'horizontale et bien contrairement à la tradition Monet lui choisit la diagonale pour évoquer la dynamique du mouvement et aussi j'attends votre attention sur des détails fascinants sur la variation de touches lorsqu'il s'agit de représenter le végétal donc très nerveuse et dans tous les sens et puis une touche beaucoup plus large et évoquant l'aspect donc du ciel très en tout cas à l'infini en tout cas la représentation de la perspective à l'infini et puis qui se différencie d'autant plus avec la touche évoquant l'eau le motif de l'eau donc tout cela concourt à sublimer chaque détail et de retranscrire ses émotions liées à la description de la nature il en a fait une certaine série vous savez que Monet est très habituée à travailler de façon sérielle donc je vous ai ici choisi la même vue sur une autre réalisation il y en a plusieurs comme cela et celle-ci se trouve à la Fidède-Déphi et on se rend compte que l'atmosère est complètement différente même si le motif est le même voilà donc ça c'est la version du musée d'Orsay et puis lorsque les artistes s'installent pendant un temps dans les petits villages à l'époque à Pontoise par exemple et bien Pissarro qui est très très proche de Cézanne avec coutume de peindre ensemble d'aller travailler ensemble et ils ne choisissent pas les paysages ou des points de vue au hasard en fait ils sont tous dans cette recherche très plastique c'est-à-dire la construction de l'espace et on se rend compte que cette oeuvre le point de vue qui a été choisi par Camille Pissarro permet pour lui d'ordonner l'espace avec des lignes de fuite et une construction qui permet vraiment de ramener et aussi de diriger le regard vers le cœur de la composition à savoir cet enchevêtrement de volume de maison qui annonce ce que va faire également Cézanne Cézanne continuons justement à ce propos avec Cézanne avec la maison du pendu à Overt-sur-Oise et c'est une construction très très audacieuse et très intéressante et qui montre vraiment l'importance de la construction en fait il a ici adopté la perspective inversée cette perspective inversée alors là c'est la vision donc la réalisation et la vue exacte où devait se placer l'artiste retenez bien la construction et là c'est la réalité et on se rend compte que finalement il n'a pas hésité à déformer la vue réaliste pour aborder une construction qui permet d'accompagner sa volonté d'installer une perspective inversée qui consiste à faire rejoindre toutes les lignes de fuite vers un point de fuite en général dans les règles de l'art et bien depuis la renaissance italienne le point de fuite devrait se situer au niveau de l'horizon pour suggérer l'effet d'éloignement et de perspective éloignée or c'est tout l'inverse c'est pour cela qu'on appelle cela la perspective inversée on a vraiment cette sensation d'avoir un sentiment de scène d'intimité malgré une scène d'extérieur voilà le propos qui est ici mené par Cézanne par une telle construction et puis on va avancer avec le paysage le plein air à l'aube du 20ème siècle avec dans une des ultimes salles de la galerie impressionniste du milieu d'Orsay nous avons une très belle oeuvre évidemment de Monet autour des Nymphéas avec le pont japonais également de part et d'autre et c'est une oeuvre fascinante également où pour la première fois et là c'est une vision très très moderne voulue par Monet contrairement à tout ce que nous venons de voir lorsqu'on évoque la peinture de paysages il n'y a aucunement l'horizon qui dit absence d'horizon permet aussi de libérer ce réflexe dans lequel lorsqu'on a l'horizon vous avez le sol et le ciel donc cette notion de pesanteur le poids et bien là il n'y en a plus ces Nymphéas finalement pardon ces Nymphéas ont sont ici en suspens dans cet espace aquatique complètement libérés et quasiment avec cette connotation abstraite et je ferai un petit parallèle après et ces oeuvres ont été réalisées à Giverny sa maison sa maison qu'il a créée avec ce lac artificiel dans lequel il recrée vraiment totalement son univers pictural et vous avez ici Monet qui peint in situ vous voyez il est dans son jardin en train de peindre en direct et de saisir admirablement et justement les vibrations de la lumière et de capter cela en direct et sur sur sa toile donc c'est très émouvant d'ailleurs de voir le grand maître en train de travailler sur sa toile dans son jardin de Giverny alors de cette oeuvre-là et bien on se rend compte qu'il se libère totalement du motif souvenez-vous des coquelicots on est dans le même propos où la couleur se libère la couleur est l'un ultime élément qu'il va utiliser pour susciter la description l'anecdotique de la représentation des fleurs mais également la mouvance la vibration de la lumière sur le support mouvante de l'eau qui est une merveille et de près on a quasiment l'impression d'avoir affaire à une oeuvre abstraite et non et bien c'est pour cela que je vous ai ici choisi une oeuvre de Joanne Mitchell qui était un fervent admiratrice de Monet et qui a réalisé en partant exactement des mêmes couleurs que des nymphéas de Monet et laissé exprimer par l'abstraction tout cet univers lyrique lié à Monet alors on va terminer très rapidement avec quelques oeuvres de Cézanne Cézanne aussi qui travaille de façon sérielle il a réalisé autour de 80 versions du Mont-Saint-Victoire et au fur et à mesure qu'il avance dans son exploration on se rend compte qu'il va vraiment entreprendre une description d'un paysage schématisé simplifié tel point que le Mont-Saint-Victoire est à peine le sujet principal mais surtout qui tend vers une géométrisation de chaque motif et de chaque couleur comme on a ici dans la version du musée de Fille et des Filles et tout naturellement on a cette projection justement où cette nature va vraiment se libérer finalement de l'anecdote pour ne garder que l'essence même de la forme et de la couleur avec l'avènement du cubisme avec George Braque Picasso qui sont de réels disciples à la suite de Cézanne pour entreprendre aller encore plus loin sur cette géométrisation de la nature de la simplification de la nature et je terminerai avec cette oeuvre tout à fait étonnante je ne sais pas si vous avez pensé à cela lorsqu'on évoquait ce sujet mais il m'a semblé intéressant de terminer avec un mondrian qui ici présente une oeuvre totalement de l'ordre de l'abstraction mais de par son sujet le titre New York et bien il s'agit là de libérer totalement la couleur la couleur qui vont devenir lignes et qui retranscrit la ville de Manhattan avec ces réseaux de lignes de couleurs primaires qui s'entrecroisent qui s'entremêlent comme les rues adjacentes qui façonnent la ville de Manhattan donc c'était un petit clin d'oeil que je voulais faire avec vous concernant ce joli sujet autour de l'artiste en plein cœur de la nature en tout cas comment la peinture de paysages a évolué j'espère que cela vous a plu en tout cas je reviens vers vous sur l'onglet converser pour prendre un petit peu les questions qui nous ont été rapportées en tout cas j'espère que ça vous a plu et est-ce que Françoise est-ce que tu as noté quelques questions est-ce que tu m'entends oui bonsoir bonsoir à tous j'ai eu une petite déconnexion ce qui fait que voilà j'ai peut-être perdu quelques questions mais en tout cas on a eu quelques questions que je vais te poser notamment Jean-René qui nous a dit est-ce qu'il a vraiment fallu attendre l'impressionnisme pour qu'il y ait des peintures de paysages et à qui peut-on attribuer les premiers paysages peints d'après la réalité surtout voilà d'après la réalité cela remonte vraiment avec les marines avec les hollandais on peut remonter jusqu'à fin du 17ème début du 18ème déjà mais ce sont là des réalisations de paysages qui vont qui découlent d'une réflexion d'une maturation nécessaire dans l'esprit pour être réalisé en atelier là j'ai vraiment voulu axer sur ce contact direct avec la nature c'est pour cela que je me suis plus penchée sur le 19ème la deuxième moitié du 19ème d'accord encore une question un petit peu plus large est-ce qu'il y a eu ce phénomène de déplacement dans la nature des artistes donc ces artistes français est-ce que ça a été le cas aussi dans les autres pays est-ce qu'eux aussi à un moment donné ils sont sortis aussi et ils ont fait comme les impressionnistes les anglais là je pense tout de suite à Turner qui avait une planification dans son année qui était très rigoureuse au printemps il se rend en Italie ensuite il va aussi passer du temps en extérieur dans les pays dans la campagne anglaise où il ne cesse de croquer alors il ne réalise pas toutes ses oeuvres des huiles sur place il va plutôt croquer mais il travaille vraiment en extérieur et ensuite termine dans son atelier les Hollandais aussi mais les Italiens également évidemment grand nombre de pays sont concernés lorsqu'on aborde cette phase-là entre le 18ème et le 19ème c'est très c'est très important cette mouvance-là d'aller en extérieur pour femmes d'accord merci il y a aussi une question de Martine sur l'influence de la photographie sur la peinture impressionniste oui quelle a été cette influence l'influence c'est très important avec déjà avec les plaques de Daguerre toutes ces photographies qui permettent qui essayent vraiment de saisir alors en noir et blanc pour l'instant à l'époque encore à l'époque des impressionnistes mais ce sont là des dynamiques de point de vue qu'on a moins l'habitude de voir en peinture et des paysages saisis dans un instant l'évocation du mouvement aussi qui est un maître mot dans la photographie du 19ème et on le revoit on le voit évidemment l'influence dans la peinture ça fera même d'ailleurs l'objet on en parlera lors d'une autre conférence à venir alors j'ai une dernière question puis après je laisserai la parole éventuellement aux participants s'ils veulent aussi intervenir donc décocher leur micro pour pouvoir poser leurs questions une dernière question qui a été posée sur Facebook c'est là parce qu'on a aussi beaucoup de personnes qui nous suivent sur Facebook peut-on comparer l'artiste impressionniste dans la nature à la nouvelle vague qui a porté la caméra dans la rue oui absolument ce sont des artistes qui cassent les codes qui cassent justement le plan plan en tout cas les codes déjà établis ils ont été extrêmement décriés au départ c'est des jeunes artistes naturalistes et également impressionnistes et c'est intéressant de faire ce parallèle avec ces jeunes générations qui n'hésitent pas les street artistes ou les artistes qui vont en extérieur bien sûr bien sûr on peut faire ce parallèle oui tout à fait merci Ewan et puis maintenant je vous encourage à poser vos questions avec donc à enlever votre micro si vous avez des questions pour Ewan n'hésitez pas oui est-ce qu'il y a des questions n'hésitez pas à réagir aussi alors je vois quelques messages également dans l'anglais conversé c'est très gentil merci beaucoup je vous donne beaucoup de compliments bonjour oui bonjour bonjour j'aurais une question sur l'influence du japonisme sur les paysages sur le paysage est-ce que le japonisme a eu une influence sur le choix des paysages ou sur le traitement de la couleur alors absolument alors les le japonisme les estampes japonaises sont arrivés grâce au galériste Bing qui expose les premières estampes japonaises à Paris vous savez que Monet est le plus grand collectionneur parmi les artistes j'entends parmi les artistes impressionnés le plus grand collectionneur d'estampes japonaises les estampes japonaises ont ce rapport à l'espace à la construction de l'espace qui n'a absolument rien à voir avec la conception occidentale qui consiste comme je l'ai évoqué tout à l'heure souvenez-vous avec les jeux de perspective les lignes de fuite avec le point de fuite sur l'horizon la construction de l'espace qu'on a vraiment codifié depuis la renaissance italienne et bien dans les estampes japonaises la vision de l'extrême-orient dans la perception imagée de la perspectie se fait à la verticale c'est-à-dire on pose les plans en hauteur cette schématisation et cette stylisation de l'espace dans 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 cette perspective verticale et bien les artistes impressionnistes se sont beaucoup intéressés je pense tout de suite à une oeuvre qui se trouve d'ailleurs encore au musée d'Orsay une oeuvre de Whistler qui reprend parfaitement cette perspective verticale bien sûr qu'il y a l'influence des estampes japonaises on pourrait même faire un très joli sujet là-dessus prochainement les estampes japonaises jouent un rôle très important tant au niveau comme je l'évoquais au niveau de la perspective et au niveau des motifs et au niveau aussi de la stylisation simplification et stylisation des formes que l'on retrouve aussi dans les oeuvres de Monet parfois et d'autres artistes impressionnistes voilà c'est Caroline les surréalistes aussi utilisent beaucoup la nature mais totalement différemment est-ce que vous voyez des liens alors c'est c'est une nature repensée chez les surréalistes alors il y a chez les surréalistes plusieurs phases mais il y a certaines phases chez les surréalistes où ils font appel à l'hypnose à l'inconscient donc au souvenir qu'ils ont des mémoires qu'ils ont donc d'un certain paysage qui se reflète dans leur qui revient dans leur mémoire pour être peint pensez par exemple au paysage d'Ali oui je pensais à ça justement par exemple alors il y a des références à sa vie biographique parfois on peut même identifier quelle plage il a représenté quelle ville que l'on peut percevoir au sommet d'une montagne mais ça ne sera jamais cité en tant que tel c'est une réminiscence de son mémoire qui se reflète dans une composition mais de façon ponctuelle c'est un paysage qui est complètement remodelé repensé et réintégré dans un univers très personnel par conséquent donc c'est un petit peu différent finalement par rapport aux impressionnistes qui eux étaient à la quête d'une véracité le plus proche possible la transcription picturale de ce qu'ils voyaient devant eux donc la démarche est un petit peu différente avec les sujets merci me semble aussi bonjour à vous bonjour je voulais savoir donc ce mouvement impressionniste surtout de ces français je pense qu'ils ont beaucoup influencé aussi les jeunes artistes étrangers venus du monde entier à Paris oui effectivement ils ont ces étrangers là après ont rapporté dans leur pays ce mouvement aussi impressionniste on voit beaucoup de tableaux dans tous les grands musées étrangers américains écossais scandinaves et donc je pense qu'il y a aussi toute une histoire aussi de ces peintres qui sont rapportés chez eux cette méthode de peintre bien sûr vous pensez à qui ? pour les américains il y a beaucoup de monde il y a Shield Aschheim un grand peintre ou aussi on connaît aussi très peu connaissent Robert Venot qui est un peintre américain de Boston qui a aussi lui peint beaucoup les coquelicots donc c'est pour ça que je fais une référence à Monet parce qu'il a peint les coquelicots pas très loin d'où j'habite au sud de Fontainebleau ah oui voilà donc le petit village de Grèce-sur-Loin qui a reçu beaucoup d'artistes peintes venus du monde entier et on voit ces tableaux qui ont peint sur le paysage à la mode impressionniste bien sûr les impressionnistes jouent un rôle extrêmement important et comme vous le dites les post-impressionnistes également qui sont en aligner comme l'indique d'ailleurs le terme le nom du mouvement et ils ont fait énormément d'émules ces impressionnistes alors peut-être pas sur le moment même mais au fur et à mesure ils ont ils ont ils ont enchaîné et vous savez que Paris en tout cas la France et surtout Paris jusqu'à la seconde guerre mondiale est le centre artistique mondial un grand nombre d'artistes étrangers viennent se nourrir se nourrir et travailler dans la dans cette dynamique parisienne extrêmement riche donc d'ailleurs c'est c'est un sujet très intéressant que vous soulevez parce que jusqu'au début 20e siècle dans la première moitié du 20e siècle il y a des écoles d'artistes étrangers quand je pense par exemple à l'école de Paris vous voyez ou la ruche à Paris où se regrouper tous ces artistes venant de l'étranger se nourrir et continuer cette dynamique de production artistique dans cette dans cette mouvance très moderne les colonies artistiques ont eu aussi un gros rôle important pour partager cette culture aussi entre les différentes nations nationalités qui sont présentes oui oui j'ai d'accord avec vous alors n'hésitez pas si vous avez d'autres réactions des questions bonjour bonjour est-ce que vous considérez que Van Gogh fait partie des impressionnistes il n'est pas très il est quasi inclassable Van Gogh c'est compliqué non on ne peut pas véritablement le situer en tant qu'impressionniste non parce que dans cette démarche qui est très intériorisée très personnelle il est vraiment axé sur l'expression de ses émotions de manière picturale et il n'hésite pas à travailler d'innovation sur le choix des couleurs sur la touche et il est vraiment à la lisier on va dire il se place dans la toute dernière partie on va dire des impressionnistes post-impressionnistes et il va même créer d'ailleurs une émulation vers l'expressionnisme par la suite Van Gogh il est très compliqué à le placer personnellement je ne le placerai pas dans l'impressionnisme il n'est pas dans cette même vision et même recherche esthétique que Monet Renoir Degas etc je ne sais pas ce que vous en pensez qu'en pensez-vous merci oui ça me va comme réponse merci beaucoup est-ce que vous avez un musée à recommander en plus du musée d'Orsay éventuellement pour voir les impressionnistes alors l'immersion totale dans le musée de l'Orangerie si vous aimez les Nymphéas vous avez deux salles dédiées dédiées au Nymphéas ce qui est formidable dans ce lieu c'est que les salles ont été réalisées en fonction de l'oeuvre donc il y a vraiment cette connotation d'immersion et d'ailleurs avant que le musée de l'Orangerie réouvre n'hésitez pas vous pouvez aller sur leur site et de virtuellement être complètement à l'intérieur de leur oeuvre de son oeuvre et d'être dans ces espaces-là il y a une autre évidemment notre musée impressionniste c'est le musée Marmottan où vous avez une très très belle collection de monnaies aussi dans Paris voilà les deux musées que je citerai tout de suite et je vous invite à redécouvrir ces lieux merci beaucoup merci merci alors est-ce qu'il y a d'autres questions est-ce que Françoise tu as pu voir de nouvelles questions alors non je n'ai pas vu d'autres nouvelles questions par contre je vous encourage voilà les personnes qui veulent nous suivre et qui veulent avoir des compléments à aller sur le site MOOC culturel de la fondation Orange vous tapez sur votre moteur de recherche MOOC culturel et vous allez vous allez nous trouver facilement comme l'avait dit Ewan au démarrage il y a effectivement il y a effectivement le MOOC impressionniste qui vient compléter tout ce qu'on a pu voir très complet très complet et puis d'autres MOOC qui sont en cours qui sont disponibles et puis d'autres conférences qui sont prévues le mois prochain encore des surprises donc en vous inscrivant la newsletter vous aurez tous les détails pour nous suivre et puis pour revoir Ewan prochainement avec grand plaisir alors je vois que Jacques a levé la main n'hésitez pas à décocher le micro pour prendre la parole si vous souhaitez je vois dans le dans l'onglet ou c'est peut-être une erreur je ne sais pas en tout cas il y avait un certain Jacques qui avait levé la main oui j'aurais une question oui bonsoir bonsoir alors je donc je crois me souvenir qu'il y avait peu d'étrangers qui avaient exposé lors des différentes expositions des impressionnistes il y avait une américaine alors Marie Cassatt vous pensez oui elle aussi un italien qui habite dans la région où j'habite moi parce que j'habite dans le sud de l'Italie Joseph Pedenko et j'aimerais savoir si si à l'étranger il y avait aussi des expositions dites des impressionnistes aussi cela a été réservé en fait à la France alors en tant que tel quand on parle des expositions impressionnistes c'est vraiment en France à Paris parce que le chef de file quand même considéré comme chef de file c'est Monet et d'ailleurs c'est lui qui du début à la fin a toujours été là présent toutes ces années même si certains artistes impressionnistes français comme Renoir il fait des brefs passages ils sont là un petit peu et puis après ils partent parce qu'ils ont d'autres d'autres volontés de continuer dans des directions différentes à ma connaissance à ma connaissance à l'époque même en tout cas des impressionnistes je ne vois pas de manifestation en tout cas d'exposition qui a été réalisée à la fin du 19ème siècle à l'étranger c'est plutôt les étrangers qui venaient c'est plutôt les étrangers qui venaient oui absolument que Denis Dix était ami de je ne sais plus quel autre peintre et c'est pourquoi il avait été invité je me souviens de ce soir voilà merci merci Nathalie pour compléter le discours de madame oui malheureusement effectivement avec ce qu'on vit aujourd'hui peu de personnes une